Hey, salut les Val-Jeans ! Ici, l'Empereur Valmar, pour vous servir ! Hey, hey ! Alors, j'ai un petit problème ! Tout petit, mais un tout petit problème. Je n'arrive pas à avancer dans la campagne grecque. Je suis désolé, je n'y arrive pas, je suis coincé toujours au même endroit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, pour le moment, je vais arrêter de faire la campagne grecque. J'y reviendrai une fois que j'aurai trouvé une solution un peu plus genre. Je sais qu'il y a un gars sur Internet, là, sur Youtube, qui a fait la campagne grecque. Bon, ok, c'est en anglais, mais au moins, je vais essayer de copier à peu près ces gestes. Enfin, copier. Je vais au moins essayer de voir comment il fait pour... Enfin, vous avez compris quoi, pour réussir à finir cette mission. Parce que moi, je vous avoue que... Nous allons donc faire l'autre campagne. Donc, normalement, on doit être vers toute l'Antiquité avec la campagne grecque. Ne vous inquiétez pas pour la campagne d'apprentissage, je leur ferai une autre fois. Pour la campagne grecque, ok, voilà, c'est disons qu'on est un peu coincé, là, pour l'Antiquité. Donc, on va passer au Moyen-Âge. Alors, pendant des centaines d'années à compter du 11ème siècle, l'Angleterre et la France se sont battues pour des terres, pour l'honneur et pour la prédomination en Europe et dans le monde. Les conflits sont allés d'escarmouches mineurs à de grandes guerres. Mais même une victoire importante n'a jamais mis fin pour longtemps au combat. Prenez le contrôle de l'Angleterre et de ses forces pour découvrir l'une des plus grandes rivalités internationales de l'histoire. Il faut dire que nos voisins, les Anglais, voilà quoi. Et là, vous voyez en fait déjà le héros de cette série. D'ailleurs, le titre de la première mission, c'est son nom. Le retour du jeune Guillaume, qui deviendra Guillaume le Conquérant, Duc de Normandie et Roi d'Angleterre. Mais son histoire, j'ai réussi à la terminer. J'ai pas réussi à faire la suite parce que, comme vous pouvez le savoir, il y a d'autres héros qui ensuite ont suivi. Mais comme la Prince Noire, le Duc de Washington et tout ça. Enfin voilà quoi. Et donc, en fait Guillaume le Conquérant, pour vous expliquer, c'est mon héros favori parce que c'est la première campagne que j'avais essayé quand j'y ai eu le jeu. Et donc voilà, pour moi Guillaume est le plus grand de tous les personnages que l'Empires ils ont créé. Et d'ailleurs, c'est une bataille tellement connue avec Guillaume le Conquérant qu'il est même dans Age of Empire 2. Et si je me souviens bien, c'est dans l'extension du jeu. Mais ça, je suis pas sûr, il faudrait que je joue en vrai. Mais je pense que c'est bien ça. Donc bah allons-y, je joue. Écoutez cette musique triste. Guillaume regarda à travers l'épais feuillage des arbres, plissant les yeux dans la lueur du matin, pour détecter les ennemis qu'il savait proches. Se mettant en marche avec son petit groupe d'hommes, il se glissa silencieusement à travers les fourrés, tout sens osagué. Dépossédé de son titre légitime d'héritier du duché de Normandie, Guillaume avait été contraint à la discrétion pendant des années, méprisé et rejeté. Mais son heure était venue. Il allait faire connaître son nom dans toute la Normandie. Guillaume était prêt à se venger de l'injustice qui lui avait été faite par le seigneur Toussaint, gouverneur de Falaise. La Normandie serait sienne, et peut-être ne serait-elle pas la seule. Et ouais, il a pour projet l'Angleterre aussi, mais bon. Ne nous avançons pas, nous ne sommes qu'en 1040. Arpentez la zone et faites-vous des alliés jusqu'à ce que vous soyez assez forts pour vaincre les gardes du pont. Parce qu'en fait, on va faire toutes les villes que vous voyez, et là vous voyez, il y a toutes les villes qu'on voit en Normandie, enfin les villes importantes, le Mont-Saint-Michel, Val-et-Dune, Le Havre, Rouen, Bon Moulin, Moulin, et Falaise, Falaise, qui est une ville qui a dû changer de nom, je crois, mais je ne sais plus. Enfin voilà, quoi, c'est ça. Donc Guillaume doit survivre, évidemment. Passons donc maintenant en histoire ! Allez hop, ce qui n'est pas l'histoire, vous dégagez ! Ah, vous dégagez ! Je suis désolé, mais là, vous dégagez ! Non mais, oh, je ne peux pas de mauvais élèves chez moi. Alors, histoire. Guillaume est né en 1027. Alors là, nous sommes en 1040, donc il a... Voyons voir... Donc on lui rajoute déjà 10... Il n'aurait que 13 ans. Ça fait un peu jeune quand même, hein. Enfin bref. Fils illégitime de Robert Ier, duc de Normandie. Robert mourut de fièvre pendant un voyage en terre simple lorsque Guillaume était âgé de 8 ans. Après la mort du duc, la lutte pour le titre normand fut féroce. Les jeunes années de Guillaume fut marquée par les tentatives de meurtre et assassinat de ses proches, y compris celui de ses tuteurs assassinés dans leur sommeil. Guillaume survécu et devint un jeune homme décidé. Vers le milieu du 11e siècle, la lutte pour le titre n'avait toujours pas pris fin. Devant cette instabilité, le roi de France, Henri, décida qu'il était grand temps d'intervenir en Normandie, négligeant une promesse qu'il avait faite au père de Guillaume sur le statut de son fils. Il l'envoyait ses troupes en Normandie et s'empara de la forteresse du comté de Yézème, brûlant et pillant sur son passage. Il fit alors le sac de la ville d'Argentin avant de repartir. Toussaint, gouverneur normand de Falaise et protecteur assermenté de la région, ne se posa en rien aux incrustions du roi. Il semble même que Toussaint se soit servi de l'invasion pour consolider sa position en fortifiant son château de Fayez. Guillaume ne pouvait pas rester sans réagir. Maintenant, les conseils. Alors, allons voir. Votre première destination devra être un village à l'est de votre lieu de départ. D'accord. Vous commencez le scénario avec peu de ressources. Utilisez-les pour acheter des améliorations pour vos unités. Vous en aurez besoin lorsque les combats commenceront. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le cri de guerre de Guillaume au combat lorsque les choses vont mal. Oui, le cri de guerre, ça permet en fait de rendre les unités adverses moins fortes. La carte est divisée en deux parties séparées par une rivière. Il y a un pont. Cherchez tous les alliés possibles avant de traverser le pont. Lorsque vous arrivez à Fayez, si vos troupes sont assiégées, vous pourrez trouver des ressources proches avec lesquelles rabattir votre armée. Essayez de suivre les sentiers dans cette zone. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour le début, quoi. Le vieil ami de mon père est le maître du village, à l'est. Peut-être peut-il nous aider ? Eh oui, peut-être. Et voilà donc Guillaume, accompagné de sa fidèle armée. Eh ouais, c'est pas grand-chose, mon petit Guillaume. La prise du duché commence ici. Avec ce que tu as là ? À votre service ! Excusez-moi, mais je suis plutôt pessimiste, là, pour le coup. Et dès là, nous avons les troupes du Seigneur Toussaint ! Chien de Saxon ! J'écoute mon allié. Guillaume, reste la distance pour guérir. On nous attaque ! À votre service ! Ouais, parce qu'en fait, il peut guérir les alliés. Chien de Saxon ! Bon, c'est mieux de ne pas prendre l'héros. Il faut rejoindre ce village au plus vite ! Rassembler notre armée et partir au combat. Oui, je sais, j'aurais pu suivre la route, mais je préfère faire comme ça. Ouais, vous avez raison, on va nous voir. Quitte à suivre la route, faisons-le bien, quand même. Alors, vous voyez, il y a plusieurs chemins. Donc, on sait déjà les chemins qu'il faudra à peu près prendre. À peu près. Attention, tous les chemins ne sont pas les bons. En avant, soldat ! Ben, genre, je vais en tourne pas. Sinon... Chien de Saxon ! Vous y êtes prêts, ne vous inquiétez pas. Pour qu'une fois qu'on y arrive, on soit à peu près bien prêts. Avec courage ! Bon, chose à faire immédiatement. Mort aux païens ! Alors, vous dites, il n'y a qu'un chevalier, il y a un petit peu avec une épée. Ben, ça va pas être beaucoup. Non, ils sont plus nombreux. Que venez-vous faire dans notre belle ville ? Je suis Guillaume, le duc légitime de Normandie. Pendant l'invasion du roi Henri, le seigneur Toussaint s'est emparé de ce qui m'appartient par droit de naissance. Je suis venu implorer votre assistance. Si vous acceptez de m'aider, je vous récompenserai généreusement lorsque je serai duc. Fort bien, jeune Guillaume. Nous vous aiderons. Et que Dieu nous garde. Mais tu me rappelles, on est à l'époque où le christianisme, c'était très comme ça. Et donc, nous avons maintenant les chevaliers, les épées longues, qui sont tout simplement... Vous vous souvenez, les gourdins ? Ben, c'est eux. Oui, mon seigneur. Ensuite, je sais plus si je vous avais montré les types avec les fous. Nous devenons plus forts. Je connais une autre ville, loin, au nord-ouest, qui pourrait également prendre notre parti. Voilà. Nous avons donc les chevaliers. Oui, mon seigneur. Les piquets qui, eux, c'étaient... C'étaient les types avec les lances, là, à la main. Et donc, tiens, et si j'allais par là ? En avant, soldat ! Après, notre chemin a l'air tout aussi bien. Et non, vous ne rêvez pas, je ne vais améliorer aucune idée. Est-ce une erreur stratégique ? Non. Parce que, pour le moment, ce n'est pas la peine d'évoluer. Et tout simplement parce que plus tard, on aura plus d'horses ouvrées. On marche, voilà, hein, c'est bien tranquille, il y a... Oh, tiens, une rizière ! Je me demande donc vers quel endroit ce chemin me met. Morts aux païens ! Avec courage ! Morts aux païens ! Attention, il est bien défendu. Pour la couronne. Voilà, donc c'est pour de dire... Attention, là-bas, c'est le pot ! Chien de Saxon. Allons-y, non, c'est direct. D'ailleurs, on va arriver dans un village où il va falloir être trèèèèèèèè rapide. Moi, j'ai très rapide de toute manière. Avec courage ! Mort aux païens ! Avec courage ! Chien de saxon ! Alors tu dis que c'est pas qu'est-ce que t'attends pour leur évoluer la vitesse ? Non. Je n'évoluerais pas la vitesse. J'ai dit que j'évoluerais tout ça. Avec courage ! J'aurai passé le pont ! J'aurai prouvé que même si mes soldats ne sont pas bien équipés et bien armés, nous pouvons quand même prendre un pont d'assaut ! Mort aux païens ! Oh tiens les gens ! Aidez-nous ! Nous sommes assaillis par des bandits ! Et voilà ! Alors qu'est-ce que c'est le truc important à faire ? Et bien regardez ! Nous avons des albatriers. Et le truc c'est que ce sont des unités ultra-puissantes face aux unités d'infanterie. Regardez, ils ont réussi à dégommé déjà deux mecs. Donc, ce qu'il faut faire immédiatement, c'est envoyer euh... Faut que j'arrive à m'en souvenir. C'était des règles qu'on avait dans... Alors les lanciers c'est justement contre les chevaliers. Pour le trône ! Et là... Oui, Monseigneur ! En avant, soldats ! Pour les chevaliers, vous êtes censés dégommer ? Pour le trône ! Alors, attendez ! Il dégomme ! Sur mon honneur ! Le... Il dégomme les archers ! Oui, Monseigneur ! Les archers dégomme les unités... Moropayens ! Le montrier de base... Vous êtes mieux, Monseigneur ? Il dégomme... En avant, soldats ! Et les piquets, les échecs... Oui, Monseigneur ! En avant ! Je te fais confiance pour soigner tout ce petit monde... Avant qu'il meure... Parce que les albatriers... Ils sont pas très puissants ! Vide ! Chien de Saxon ! Oh non ! Un honneur citoyen est déjà passé à la catrole ! Soignez vite ! Ces pauvres hommes ! Pauvre sain ! Mais soigne ce mec ! Oh, j'ai perdu un chalet ! Il est mort, mon honneur ! Merci d'avoir sauvé notre ville, jeune seigneur ! Nous n'avons pas grand-chose à vous offrir en retour... Mais veuillez accepter ça ! Monseigneur ! Soigneusement travaillé par notre forgeron ! C'est la meilleure lame de Normandie ! Et je suis sûre que vous en aurez l'usage ! Prenez de surcroît tout ce que vous voudrez ! Notre ville vous appartient ! Voilà ! Alors on a été récompensé d'une épée en 20ème à plus de 55 en attaque, vous voyez ! Et ouais, il a fait une super épée ! Et nous avons le droit à une évolution dans la campagne anglaise ! Alors, les anglais sont connus pour être le bon archer ! Alors on va tout faire pour améliorer leur archer ! D'abord leur forger ! Monseigneur ! Oui, Monseigneur ! Bon, on a perdu un albertrier et un... 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 Bon, les mecs avec des arbalètes ! Monseigneur ! Oui, Monseigneur ! Et un chevalier ! C'est dommage ! En avant, soldat ! Et il y a un truc en feu ! Euh... Je voudrais pas vous inquiéter mais bon, là il y a le feu... Je sais pas... Peut-être inquiéter... Je sais pas hein, après peut-être c'est... C'est normal le feu dans... La chanterie... Dieu est mon droit ! Dieu est mon droit ! A votre service ! Oui, Monseigneur ! Monseigneur ! Oui, Monseigneur ! Oui, Monseigneur ! Oui, Monseigneur ! Oui, Monseigneur ! Monseigneur ! Les troupes du Seigneur Touss, toi ! Wouuuuuh... Wouuuuh... Wouuuuuh... Wouuuuuh... Ils ont même pas eu le temps de réagir ! Sur mon honneur ! Bah y'a la rivière qui revient ici, là c'est une autre rivière... Bien, Monseigneur ! Ou alors c'est la mer, ça m'étonnerait beaucoup, donc on arrive, on arrive, on arrive... Donc voici le prochain... Dieu est mon droit ! Alors ascendez, oui bah c'est ce qu'on fait là, c'est le mer, nous allons voir le mer ! Emo qu'est-ce que vous faites, c'est pas la peine de longer la rivière, elle est belle je sais mais bon... Alors voyez on va déjà avoir deux nouveaux piquets, c'est pas mal... Une maison de niveau 3 qui est là, je sais pas pourquoi... Vous êtes celui que l'on appelle Guillaume, nous avons eu vent de votre situation, et nous nous rangeons à vos côtés, aux côtés du futur duc ! C'est bien, très bien. Désormais nous sommes assez forts pour traverser le fleuve et pour entrer dans la ville de Falaise. Oui Monseigneur ? Oui Monseigneur ? Ouais, on a rassemblé d'autres clans fin, donc on est prêts, regardez ! Euh, passer les gardes de Falaise est pénétrée dans la ville, ouais... On va le pénétrer... Et donc on va se rendre au mer le mer de Falaise, s'il y a marre. Pour le trône ! Donc pour la dernière fois, rendez mon titre ! Dieu est mon droit ! Dieu est mon droit, mais euh... ça veut rien dire en fait. Dieu est mon droit ! Pour le trône ! Je ne sais pas, il ne peut pas être ton gauche ? Non ? Je ne sais pas, je propose un... Pourquoi les chevaliers à l'arrière ? Euh, ok, c'est peut-être qu'il va foncer en dernier, je ne sais pas, mais euh... Alors euh... Oh tiens, c'était le petit lac de tout à l'heure ! Nous ne risquons absolument rien ! Cette route est totalement sécurisée ! Nous n'allons pas nous faire attaquer ! Morts aux faïens ! Mais ils sont où ? Avec courage ! Attendez, je suis pas fou quand même ! Je vous souvenais de types qui patrouillait comme ça, là ! Ah, bah les voilà ! Tout l'honneur ! Et la gloire ! Regardez, ce combat, j'ai eu deux titans ! Donc 4 versus 58 personnes, je pense que nous étions vainque. Ah, ça, il y avait un retard de la terre ! Les archives, c'est très beau, vous savez ! À votre service ! À votre service ! Oui, Monseigneur ! Chien de Saxon ! En avant, soldats ! Ouais, en avant, soldats ! Mort aux faïens ! Un puissant des guerriers ! Bah, on n'a pas le temps, euh... En avant, soldats ! Nous ne sommes pas là pour admirer l'endroit ! Nous sommes là pour avancer, d'ailleurs ! En avant ! Stoppez les machines ! Mettez-vous en formation ! Le pont est ici ! Le pont a l'air bien gardé. Mais avec suffisamment d'hommes, nous devrions pouvoir nous prendre. Avec courant, nous nous attaillons ! Nous attaillons ! Sire, en avant ! Pour la couronne ! En avant ! En avant ! En avant ! En avant ! Arrgh 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 ! Voilà ! C'était le pont avec le pont. Ah ! On a perdu un piquet ! Chien de Saxon ! On a perdu un pitié. Ah là là ! Bon, le pont ! Je pense que c'était gardé. Je suis sûr qu'avec les camps-plains qu'on avait déjà, on pouvait se les faire. En plus de la SEU, j'ai utilisé le cliquaire, ça encore. C'est la route de Falaise. Nous y sommes presque. Avec courage ! Ouais ! Cette fois-ci, nous entrons dans la ville. Passez votre chemin ! Les vagabonds ne sont pas autorisés à entrer dans la ville. Partez ! Soyez prêts à vous battre ! Courage ! À l'attaque ! On nous attaque ! Donc en fait, j'avais une perte, j'avais une perte. J'ai pas rassuré. En avant ! Voilà, je pense qu'on a gagné.